Musique Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Les municipales du samedi 2 septembre 2023 sont loin d'être terminées. De nombreux candidats malheureux qui ne reconnaissent pas leur défaite. Ils ont donc saisi le Conseil d'État. C'est le cas de la liste RHDP du plateau. Plus de 500 arbustes ont été mis en terre dans le cadre d'une opération de planting d'arbres à la caserne d'Orly du 2e bataillon d'infanterie de Dalois. Et hors de nos frontières, le Maroc pleure ses morts après un violent séisme au sud-ouest de Marrakech dans lequel ont péri plus de 2000 personnes selon le dernier bilan officiel susceptibles de s'aggraver au fil des recherches. La liste du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix du plateau a déposé un recours auprès du Conseil d'État. Objectif, annuler les résultats des élections municipales du 2 septembre dernier de la commune du plateau. Ce recours vise à établir la matérialité de graves manquements qui ont entravé la bonne marche du processus de vote ce jour-là. Comme anomalie constatée selon cette liste, on peut citer le démarrage de l'opération de vote à 15 heures dans certains bureaux de vote, le non-affichage à des listings, débourrage d'urnes massifs comme au Collège Notre-Dame du Plateau où plusieurs personnes ont voté sans avoir émarché. Ce recours vise surtout à faire annuler les résultats du 10 scrutins parce qu'à la place d'une élection transparente devant traduire le choix des populations du plateau a été organisé ce 2 septembre un similaire d'élection qui fut au vu de son déroulement et de son déploiement un chaos orchestré. Il faut rappeler que Jacques-Ewo Gabriel, candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a été déclaré vainqueur avec un score de 59,30% par la Commission électorale indépendante le lundi 4 septembre 2023. Ils ont tous répondu présents à cet appel du FIDRA, ces hommes et femmes de médias. Au menu, des prises de notes et une série de questions-réponses pour collecter les renseignements adéquats pour entamer la 9e édition de la journée de la retraite active initiée par le Fonds international pour le développement de la retraite active depuis 2014. Placée sous le thème « La promotion de la retraite active », cette journée permet aux retraités de profiter pleinement de leur nouvelle vie. Le thème de la promotion de la retraite active a été choisi pour cette 9e édition de la JRA parce qu'à la retraite, c'est une nouvelle étape de la vie qui commence. La journée de la retraite active a été instituée par le FIDRA pour célébrer les bâtisseurs de la nation ivoirienne que sont les retraités. Cette journée sera dédiée socialement aux retraités d'Abidjan où ces personnes-là viendront se récréer, changer d'air, déstresser de tous les hommes pour eux d'Abidjan, comme on l'a dit, pour permettre encore d'évacuer tous ces stress qu'ils ont chaque jour à la maison, dans les rues. Rappelons que le 28 septembre 2023, au Palais de la Culture de 13 villes, 500 000 pré-retraités et retraités venant de toutes les 15 zones d'influence du FIDRA sont attendus pour célébrer la retraite active. À Daloa, le 2e bataillon d'infanterie militaire s'engage auprès de l'État ivoirien pour la reconstitution du couvert forestier à travers un programme de reboisement. Sur une parcelle du 2e bataillon de Daloa, un planting de plus de 500 plants de différentes espèces a été initié par les autorités militaires en présence du général de corps d'armée de terre, le général Dem Ali. L'État ivoirien, conscient de ce fléon, a entamé des réformes. Conscient donc du rôle moteur de la forêt dans le secteur écologique et socio-économique, il a adopté une politique nationale de préservation, réhabilitation et d'extension de la forêt. L'objectif étant de restaurer 20% du couvert forestier d'ici à l'an 2030. Enfin, mon général, les militaires ne sauraient rester en marge de l'initiative nationale prônée par le gouvernement. Reliant donc les instructions de M. le général du corps d'armée, cher État-major général des armées, vous nous avez instruit de prendre part activement à toutes actions, contribuant à la préservation de la nature et parce que nous n'avons qu'une seule planète, parce qu'il n'y a pas de planète bis, nous est impératif de préserver celle que nous avons. Cette initiative du 2e bataillon, appuyée par les eaux et forêts, est l'occasion pour le directeur régional de revenir sur l'état des lieux en termes de déforestation. Au cours de ces 40 dernières années, les études ont été minées. Il n'y a pas le Bénette, il y a eu l'inventaire forestier et faunique et les résultats sont là. Le couvercle forestier de notre pays est à 9,2 %, c'est quasiment 10 %. Nous avons perdu 90 % de nos couvercles forestiers. Dans les années 60, nous parlons de 16 millions d'hectares. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 4 millions d'hectares. Pour rappel, l'état ivoirien s'est fixé comme objectif de recouvrer au moins 20 % du couvercle forestier sur les 10 prochaines années. Et pour atteindre cet objectif, il compte sur la contribution de tous. Et pour finir, un séisme d'une magnitude de 6,8 sur l'échelle de Richter a frappé le Maroc dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre. L'épicentre du séisme a se situé dans la province d'Alhaouz, au sud-ouest de Marrakech. Il a fait de nombreux dégâts humains et matériels. Le bilan, encore provisoire, fait état de plus de 2 000 morts et plus de 2 000 blessés, dont plus de 1 000 dans un état grave. Nous avons pu joindre des Ivoiriens vivant au Maroc qui ont partagé ce qu'ils ont vécu ce jour-là. Je suis couché dans la chambre avec ma copine. On était en train de rigoler. Quand tout est-il qu'on s'est aperçu que les meubles ne nous tombaient. On s'est élevés pour vérifier si ce n'était vraiment pas une hallucination. Et effectivement, ce n'était pas une hallucination. On avait une autre vidéo. On avait tellement peur. Dans prise de panique, on s'est précipité pour descendre. On a vu qu'il y avait un petit revue-ménage en bas. Il y avait des rassemblements de part et d'autre, des camps par-ci, des camps par-là. On s'est installés aussi. Après ça, on a suivi les informations, après cette détendue, on a suivi les informations qui disaient qu'on devait se rendre dans les places publiques telles que les plages et les parcs. On s'est rendus là-bas. On a même dormi, d'ailleurs, et on est rentrés à 6 heures. Notre ville n'a pas eu tant de dégâts que ça, grâce à Dieu. Au lendemain de la catastrophe naturelle, plusieurs pays ont offert leur aide, dont la France. Actuellement, le Maroc a demandé l'aide officielle de l'Espagne, de la Tunisie, du Qatar et de la Jordanie. Un deuil national de trois jours a été décrété le samedi par les autorités marocaines. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur Cette Info et sur www.cetinfo.ci